L'opposition kenyane suspend ces manifestations hebdomadaires appelant à la dissolution de la commission électorale IEBC, mise en place afin de gérer la présidentielle de 2017. La coalition pour la réforme et la démocratie, CORD, emmenée par Raïla Odinga et plusieurs organisations de la société civile, réclame la dissolution de l'actuelle IEBC qui avait organisé la présidentielle de 2013, remportée par Ouru Kenyatta. Un mouvement mis sur pied pour ouvrir la voie au dialogue selon les responsables, qui menacent tout de même de retourner dans la rue si leur exigence n'est pas prise en considération d'ici le 5 juin. Trois personnes ont été tuées lundi alors que les manifestations entraient dans leur quatrième semaine. Des dizaines d'autres ont été blessées en divers autres endroits du pays, selon l'opposition qui n'a donné aucun chiffre exact. Des manifestations réprimées par la police anti-émeute qui a usé de canon à eau, gaz lacrymogène et coups de matraque pour disperser des rassemblements dans plusieurs villes du pays. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?